alors bonjour à tous donc on est ici à la roque sur 16 dans le sud de la france jojo et jean-pierre sont là pour nous parler de leur expérience de la location saisonnière vous allez voir c'est plutôt hors du commun alors combien de biens vous avez il y a la maison principale où il y a le gîte et une chambre d'hôtes les deux appartements à la montagne donc ça vous fait quatre biens donc c'est des expériences différentes parce qu'on va pouvoir comparer la montagne et le sud de la france alors ici la maison où on est une c'est un petit peu particulier parce que comme comment vous avez fait pour ce gîte là pour la maison vous avez acheté pour l'aménager à la fois aménagé gîtes et chambres et oui chambres d'hôtes et vous loger sur ce même terrain alors quand on a acheté on a la maison qui faisait que 90 mètres carrés donc on a habité dedans tout de suite et on a tout de suite posé un permis de construire pour agrandir donc toute la partie où on est en ce moment c'est notre partie à nous la partie neuve une fois que cette partie a été faite on a aménagé dedans et l'ancienne maison on l'a changé en gîte aménagé en chambre salle de bain et une cuisine et dans cette maison là on avait une pièce qu'on ne se servait pas qu'on a mis en chambre d'hôtes d'accord alors il faut préciser que c'est jean-pierre qui fait tous les travaux lui-même oui que vous êtes à la retraite et oui d'accord et donc vous avez trouvé de quoi vous occuper avant ils étaient dans la région parisienne et ils sont venus profiter de leur retraite au soleil alors là concrètement est ce que vous arrivez par exemple à doubler vos revenus votre retraite grâce à vos logements grâce à votre locatif oui oui avec le gîte et la chambre d'hôtes oui d'accord oui aujourd'hui ça vous offre de la liberté ça me fait un salaire moi voilà d'accord jean-pierre à sa retraite et moi ça me fait un salaire voilà alors la question je me posais c'est fiscalement est ce que c'est intéressant d'habiter dans la maison neuve ou est-ce que ça aurait pas été plus logique de construire pour vos locataires pour pouvoir déduire tous les travaux si on fait si on fait soi même tu peux pas les déduire rien déduire tu peux déduire la matière première quand même non je crois pas non 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 faut le faire faire faut faire des factures quand tu agites et comme ici chambre d'hôtes il vaut mieux être sur place d'accord avoir un espace chacun son espace pas se gêner surtout pas gêner les clients mais il faut tu sois sur place parce que tu dois tout le temps intervenir si c'est les piscines si moi je fournis le drap tout le lage donc on est obligé d'être sur place alors est-ce que vous avez des petites astuces qui vont faire que on va se sentir chez soi et pas chez le locataire comment est-ce qu'on arrive à cloisonner les choses tu me parlais tout à l'heure d'isolation phonique comment tu as fait c'est assez compliqué l'isolation phonique ouais il faut il faut refaire des cloisons d'un phonique et faire un sas entre la maison entre la maison et le gîte d'accord un sas avec deux portes de façon à y que le bruit ne passe pas et après on arrive à s'en sortir d'accord jean-pierre me parler d'une base c'est de multiplier les couches et surtout de désolidariser oui mais il faut désolidariser les cloisons des autres cloisons et j'aime bien l'idée de ton plafond comment tu as fait pour ton plafond alors le plafond il fallait il faut il faut que ce soit désolidariser complètement donc il faut il faut qu'il y ait du caoutchouc qui porte le plafond que des morceaux de caoutchouc pour pas que le bruit se repercute dans le plafond d'accord et jean-pierre c'est toujours le système d un petit peu comme moi et oui voilà comme caoutchouc c'était des déciles un bloc de 4l parce que bon alors ça existe dans le commerce il existe des pâtes avec des caoutchouc mais il faut acheter 100 pattes ça coûte 350 euros les 100 pattes et là même le marchand de matériaux m'a dit bon bah écoute va chez un marchand de pièces détachées voiture tu en achètes une trentaine et ça va coûter 50 euros ok voilà d'accord alors donc j'ai vu aussi qu'il y avait des brises vues un petit peu partout pour pas que on soit c'est très important mais oui il faut que les clients se sentent chez eux pas observés et puis même toi ton intimité tu en as besoin aussi si tu veux sentir chez soi il faut vraiment que les clients soyez vraiment réservé de toute toute vue quoi voilà ouais j'ai vu que vous aviez planté aussi de la végétation voilà pour que ça fasse un toit végétal exactement végétal chacun et son il faut qu'on ait chacun son intimité voilà d'ailleurs moi les clients je les vois souvent à l'arrivée je les vois quand en mi-chemin parce que je leur amène du linge et après je les revois pas et je vais pas les embêter et on s'arrange toujours d'aller pour les piscines faire ce nécessaire quand les gens sont partis d'accord on respecte l'intimité des gens alors j'aurais bien aimé connaître un petit peu les taux de remplissage parce que vous avez chambres d'hôtes et gîtes c'est pas la même clientèle c'est pas la même durée non non plus alors les chambres d'hôtes c'est souvent une nuit bon tu as des séjours de quatre cinq nuits quand même d'accord surtout juillet et août que le gîte le gîte il est plein je les remplis la mi avril jusqu'à mi septembre d'accord sans interruption donc ça c'est beaucoup c'est beaucoup donc il ya combien de places dans le gîte cinq places il ya deux chambres une chambre double avec un lit en 160 et une autre chambre avec un lit modulable 160 ou deux lits plus un lit de 80 à la demande si j'ai un couple et trois enfants on sépare les lits c'est par exemple en ce moment j'ai deux couples on fait deux lits double et chaque chambre à sa salle de bain et cvc d'accord donc ça c'est quand même énorme voilà et une pièce principale à vivre ok alors justement on peut peut-être comparer le votre location à la montagne par rapport au taux de remplissage ici dans le sud on pourrait imaginer que la montagne c'est le mieux parce qu'on peut louer été et hiver est-ce que c'est le cas on loue que l'hiver on loue deux semaines entre noël et jour de l'an quatre semaines les février et de temps en temps une semaine avant tu vois fin janvier et début mars c'est tout ce qu'on remplit d'accord voilà donc le reste du temps c'est des coups d'entretien exactement oui les charges d'accord donc c'est moyennement pour vous c'est en tout cas là où vous avez acheté c'est pas à refaire parce que tu vois on vend d'accord voilà parce que justement parler de la gestion il y a une des bases de l'allocation c'est d'essayer d'investir près de chez soi voilà oui mon faisier pour gérer et ben tu gères tu gères avec les clients par téléphone et tu mets des codes sur les portes et tu donnes le code aux gens quand les gens payent le solde c'est tout un système tu envoies un contrat les gens te payent 30% un mois avant l'arrivée les gens te renvoient le solde au solde toi tu renvoies le code de l'appartement et tu fais confiance aux gens à l'arrivée et au départ et le ménage ah ben le ménage ce sont les gens qui le font il y a personne à la montagne tu ne trouves personne ici j'ai quelqu'un pour faire le ménage mais à la montagne non et donc c'est basé uniquement sur la confiance sur la confiance des gens parce que le problème à la montagne c'est que tu as le village il y a dix mille lits mais il y a aussi tout le restant et les femmes de ménage peuvent pas faire le ménage le samedi c'est le samedi il y a trop il ya trop de gens qui arrivent qui partent et donc on peut pas assurer le ménage ou moi je le fais faire tu vois je trouvais quelqu'un une fois la saison terminée elle passe partout et avant la saison elle me remet en ménage mais c'est tout ce que j'ai trouvé d'accord il faut avoir un ami quand même qui est sur place parce que comme ça il peut intervenir en cas ça faut connaître quelqu'un alors on a eu quelqu'un qui a été resté enfermé dans les voies terre et donc c'est le locataire suivant qui est venu le délivrer non 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 il a fallu c'étaient les pompiers où c'était le collègue alors le collègue il a été fracassé là-bas d'accord ouais c'est des aléas quand t'es loin quand t'es loin voilà moi je conseille c'est d'avoir de la famille d'investir dans son village natal autrement c'est vrai que c'est toujours un peu délicat quelqu'un de confiance voilà oui je pensais à la location simple ou juste en meublé est-ce que vous pourriez vous là où vous êtes louer par exemple votre votre chambre d'hôtes pour six mois ou est-ce que ça vous est arrivé alors j'ai eu l'année dernière un monsieur un belge qui est venu construire une maison dans le village et il venait tous les quinze jours une semaine d'accord donc au départ il prenait petit déjeuner puis à la fin il se débrouillait tout seul donc on vous voyez que la chambre voilà ça arrive comme le gîte libère pas la vocation non pas du tout niveau rendement de toute façon c'est non non c'est pas non c'est pas la vocation le gîte ça m'arrive de louer à des gens qui viennent en stage sur marcoule et qui viennent trois quatre jours dans le gîte oui l'autre fois il y a des gens qui sont venus d'EDF qui ont fait une réparer une ligne à haute attention d'accord marcoule ok et donc vous conseillez vous de pas mettre tous les oeufs dans votre dans le même panier donc d'avoir un gîte et chambre d'hôtes c'est pas la même clientèle c'est différent tu as beaucoup plus de travail avec la chambre d'hôtes parce que là t'es obligé d'être là de recevoir les clients ouais bon c'est des changements presque tous les soirs à des fois deux fois de soir et tu fais les petits déjeuners que le gîte les gens ils arrivent tu leur explique tout ce qu'il faut et puis après c'est terminé tu les laisse gérer le matin il faut que tu te lèves à 7h30 petit déjeuner puis faire toujours des choses nouvelles au petit déjeuner ça c'est important ce qui est dit ici parce que c'est vrai que souvent les blogs et tout ce qu'on dit sur la location saisonnière c'est un petit peu eldorado tout est simple et facile et rentable il y a quand même du travail derrière il y a du travail c'est pas un revenu passif c'est sur une chambre d'hôtes tous les matins ben t'es obligé de refaire le lit t'es obligé de refaire tout le ménage de remettre le linge propre ben tu laves les draps tu repasses non non c'est tous les matins quand il y a des changements que le gîte bien souvent c'est des locations de 8 à 15 jours moi je fournis le linge mais t'es pas obligé de fournir le linge les gens peuvent venir avec leurs draps leur serviette alors l'autre question que peuvent se poser nos auditeurs c'est qu'est ce que comment c'est que ça va marcher c'est la question comment vous saviez que le site était déjà ici c'est très touristique était propice ouais quand tu vas à l'office du touriste tu vas te renseigner et à l'office du touriste quand on parle si on te dit ah allez-y faites-en il n'y en a pas assez d'accord y aller les chambres d'hôtes au début on ne voulait pas faire de chambres d'hôtes que le gîte et c'est l'office du touriste qui m'a incité à faire une chambre d'hôtes parce qu'il n'y en a pas assez dans la région et on n'a pas d'hôtel d'accord voilà à mon avis il faut faire une étude de marché faut pas se lancer comme ça il faut quand tu veux faire un gîte ou tu veux faire des chambres d'hôtes il faut quand même regarder sur les sites d'internet combien il y en a dans le village interroger les gens est ce que ça fonctionne ça fonctionne pas il faut pas faire il ya des gens qui font une chose simple c'est qu'ils mettent une annonce même s'il n'y a pas de rien à louer au bout et pour tester une annonce à oui c'est pas très honnête mais n'empêche plus ils sont fixés d'accord mais de se lancer ça c'est bien bonne donc où acheter près d'un un élément moteur comme le ici ce sont les cascades de sautades c'est magnifique je mettrai une photo donc là et puis c'est quelque chose qui va perdurer il n'y a pas de concurrence ils vont pas construire demain le pgv ou c'est un site protégé donc tout ça c'est quand même des choses il faut se renseigner bon nous ici on est quand même on a plein de choses à visiter on a quand même avignon nîmes on à l'ardèche la mer on peut y aller passer une journée c'est pas peuplé comme au bord de la mer moi je te dis ce que me disent les clients et les gens aiment bien c'est calme voilà on peut aller se balader à pied il ya plein de randonnées à faire il ya plein de choses à découvrir d'accord et ça ça plaît aux gens voilà alors en termes de déco qu'est ce que qu'est ce que vous conseillez qu'est ce que comment vous positionnez est ce que les gens ils veulent du traditionnel local est ce que faut faire des choses qui sortent de l'ordinaire les gens aiment ça d'accord pas être chez eux voilà c'est l'échange de la maison faire des choses coquettes solides et puis des choses à la limite c'est pas la peine de mettre le prix dedans parce que les gens n'en prendront pas soin du style je dirais un truc une poêle par exemple pour cuisiner c'est pas la peine de mettre un prix fou dedans parce que toute façon les gens n'y font pas attention voilà vaut mieux la changer à la mise tous les ans et puis c'est mieux comme ça par contre il faut être surtout exigeant sur la literie ça une très bonne literie vaut mieux mettre le prix dedans mais une très bonne literie ça ça compte en 140 minimum 100 à 160 pour son vrai moi j'ai passé tous les lits à 100 soit comment est ce que vous faites médiatiser vos logements quand vous faites de la pub comme les gens vous trouvent alors on a pour la chambre d'hôtes on a un site qui s'appelle cibévasion ça ça marche très bien pour les chambres d'hôtes je crois qu'ils sont sur le deuxième que sur la page google c'est ça oui quand tu cliques chambre d'hôtes c'est ce qui sera en deuxième donc ça ça marche très bien et pour le gîte d'un jeu on a un site personnel on a on est aussi sur cibévasion parce qu'ils ont aussi les les côtés chambres d'hôtes côté gîte on est sur abritel d'accord voilà ça ça marche très bien aussi et le gîte est classé clé vacances donc on est aussi sur clé vacances mais on n'est pas obligé d'être classé d'accord il ya une question je me posais aussi peut-être que certains se découragent commencent sur un gîte ou chambre d'hôtes et voit pas la clientèle arriver comme ils voudraient est ce qu'il ya des gens qui reviennent est ce qu'au début il ya un temps de rodage en fait ça dépend des clients il y a les années où tu vas je vais avoir des clients qui vont venir deux ou trois années de suite ouais et puis après qu'ils vont partir ailleurs et d'autres une année où ben non cette année j'ai pas de clients qui sont revenus et est-ce que ça a été plus dur au début non non donc ça a commencé là on a rempli tout de suite d'accord bon après il faut penser aussi qui cette année c'est peut-être mieux marché parce que les destinations sont plus restreintes je sais pas parce que bon depuis qu'on a démarré ouais je sais pas par exemple à mes jeunes au mobile home là le camp le camping où il ya des mobile home cette année ils n'arrivent pas à remplir il ya plein mobile home à vendre et bel et camping maintenant niveau budget ça augmente maintenant il faut comparer je crois qu'ici c'est 850 euros tu me dis qu'à mes jeunes c'est 450 au mobil home en ici c'est 850 au camping la semaine pour quatre personnes après la piscine il ya 600 personnes la piscine fait 12 par 18 un truc comme ça ouais et puis ici c'est une piscine privée et c'est 1150 avec les draps compris 1150 la semaine oui d'accord pour que pour quatre cinq personnes d'accord ou quatre là ils sont quatre c'est ce qui se passe ok ok alors ouais on disait que c'était du travail comme vous faites pour partir en vacances vous partez en hiver oui on parle en hiver d'accord voilà à partir du mois de décembre on part janvier février jusqu'au mois de mars d'accord voilà alors on pourrait imaginer un système de de prêt aussi en contrepartie de la gestion des gîtes ou de la chambre d'hôtes prêter sa maison ça pourrait être oui aussi avec vos enfants voilà on l'a fait avec une une amie de nicolas du grand elle est venu passer dix jours là et en conséquence elle s'est occupé du gîte nous on est partis on lui a offert la maison oui c'est bien oui on peut faire ça bien sûr non alors justement parler de vos enfants vous avez trois enfants oui qui ont toujours connu des maisons en chantier j'imagine un peu comme moi donc ont toujours été impliqués de près ou de loin est ce que ça leur donne un bagage une culture immobilière qui va les aider est ce que ils vont vouloir investir est ce que ça y est c'est fait ils ont la fibre à ils ont la vie bien sûr ils ont ils sont tous propriétaires et ils sont tous en travaux même celui qui bricolent pas d'accord ce qu'il a compris c'est important c'est vrai que oui ils subissent les le temps qu'on passe pas avec eux parce qu'on bricole bien que des fois on arrive à travailler un peu avec et surtout ils vont apprendre des choses et je pense que c'est très important c'est un sacré bagage j'ai posé la question il n'y a pas longtemps en leur disant est-ce que bon quelque part vous en avez souffert et tous les trois m'ont répondu non pas du tout et julien a répondu oui mais on a toujours vécu dans un château quelque part ça fait plaisir parce que ça me déculabilise voilà tout à fait et eux sont pareils parce que là maintenant sont tous propriétaires et puis ils agrandissent je commence je crois que si tu leur montre comment il faut travailler peut-être les enfants ça les forme aussi hein si tu fais rien c'est clair ils vont rien faire ouais qu'on n'a rien sans rien c'est une bonne école oui tout à fait d'accord alors celui qui veut se lancer donc dans la location saisonnière est ce que vous avez dit peut-être une mise en garde des qualités nécessaires par exemple pour la chambre d'hôte des qualités d'accueil ou ben disons que la chambre d'hôte je dirais que maintenant faut 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 pas faire du simple faut faire du beau les gens c'est ce qu'ils recherchent d'accord ouais ça tombe bien tu prêches pour ma paroisse ah ouais je me suis rendu compte que les gens maintenant ouais voilà d'accord par contre les sites avec les photos ça y fait énormément ça attire les gens d'accord bien souvent quand ils rentrent dans la chambre dans le gîte la réaction des gens c'est ah c'est comme sur les photos ok mettre en scène oui raconter une histoire exactement sur le gîte sur abritel d'ailleurs tu as des questionnaires et justement ils demandent comment tu en es arrivé là pourquoi tu fais ça et tu racontes tu es aux objets ta passion voilà d'accord donc l'importance de la photo c'est vrai que c'est comme ça qu'on va faire notre choix d'abord le visuel et comme vous n'êtes pas les seuls il ya de la concurrence la photo c'est vraiment votre premier outil de communication oui mettre bien avant mettre en scène un panier de fruits exactement éclairer les lumières ça c'est pareil tu parles de paniers de fruits moi quand mes clients arrivent dans le gîte je leur mets toujours un petit panier de bienvenue avec le vin de la calme d'ici et du miel d'ici tout le temps à chaque arrivée de mes clients j'ai un petit geste pour eux c'est pas grand chose et ça fait ça fait plaisir et puis ça peut faire qu'ils reviennent qu'ils en parlent exactement voilà d'accord ça c'est important ouais ouais c'est une petite attention ouais c'est important d'accord donc mise en garde du temps on a parlé oui alors mise en garde ben on a faut quand même passer beaucoup de temps il faut penser bon bah les chambres d'eau c'est dur passage c'est le ménage c'est changer les draps tous les jours et les serviettes ça a un coût parce que dans une chambre d'eau tu mets pas n'importe quel drap pour mettre des draps de qualité et quelque chose de joli parce que ça les gens ils sont très attentionnés ça c'est un coût serviettes et draps c'est un coût être disponible sur les demandes aussi super disponible et répondre très rapidement moi j'ai une alerte sur mon portable dès que j'ai une alerte j'y vais tout de suite je réponds je saute sur son ordinateur et une chose si c'est pas libre il faut répondre aux clients combien de fois les gens disent ah ben c'est sympa vous répondez non c'est pas sympa c'est la politesse si c'est pas libre vous leur dites ce n'est pas disponible en plus peut-être qu'ils seront un message si c'est pris je rappelle le client tout le temps ok alors c'était à refaire peut-être que il ya des choses que vous changeriez peut-être que vous commenceriez plus tôt que votre vie en région parisienne vous l'auriez écourté qu'est ce que vous feriez et ben écoute moi je dis toujours que quand on arrive ici en 89 c'est la bêtise qu'on n'a pas fait d'acheter une maison de vouloir s'installer à bagnole près d'une ville pour les enfants ce qui était bête mais ça bon on ne savait pas c'était d'acheter une maison à la plus retirée et de commencer tout de suite parce que tu as un revenu et tu es chez toi et tu peux t'occuper de tes enfants donc vous auriez commencé à faire alors peut-être plus gîte que chambre d'hôte beaucoup plus tôt il ya 89 il ya plus de 20 ans 90 91 quand on est arrivé quand on est arrivé d'accord ça moi je j'ai toujours commencé le bonheur à mon avis oui oui si vous le faites ne fait pas qu'à la retraite à commencer avant ouais tout à fait parce qu'une fois que tu as la retraite après ça roule tout est mis en route après peut-être que la chambre d'hôte peut faire peur à des gens le gîte c'est quand même peut-être moins d'implication c'est beaucoup moins d'implication c'est du coup le gîte c'est beaucoup plus cool la chambre d'hôte c'est quand même beaucoup plus de travail c'est un métier de l'hôtellerie exactement et encore moi je fais pas table d'hôte ouais petit déjeuner voilà je fais que le petit déjeuner d'accord donc quelqu'un qui est bien motivé en disant c'est bon il peut vivre de ses investissements locatifs moi je pense oui je pense que 10 ans c'est honnête c'est honnête 10 ans oui oui et puis je pense que l'avenir de la france et le tourisme j'espère de plus en plus on a un pays il faut en profiter on a tout ce qu'il faut ici pour le pour le faire très bien mais un jour merci de vous êtes prêté au jeu des questions réponses j'espère que ça va inspirer nos internautes et puis là voilà à la prochaine à la prochaine merci merci au revoir au revoir et Sous-titrage ST' 501